Bonjour à tous, ici Talkie pour une nouvelle vidéo Magic the Gathering après une petite dizaine de jours d'absence et une dizaine de jours pendant lesquels il s'est passé pas mal de choses parce qu'entre autre nouvelle extension Magic est sortie, Teros, il y a plein de trucs à dire dessus donc on va parler de Teros aujourd'hui. Alors je suis accompagné de Loli, Loli présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas encore d'en avoir quelques-uns, qui es-tu ? Alors moi je suis Loli, je suis apparue dans une des vidéos de Magic the Talkie et j'ai commencé Magic il y a un mois et du coup j'assiste Talkie dans ses émissions Magic. Ça fait déjà un mois, waouh ! Et du coup je sers de débutante de service. Exactement mais elle me bat tout le temps parce qu'elle joue mono rouge quand on joue ensemble des fois. Oui et j'ai beaucoup de chance. Oui aussi. Donc eh bien on va parler de Teros et dans un premier temps on va parler des avant-premières qui ont eu lieu il y a 10 jours. Donc c'était le 21 septembre et le 22 si je me rappelle bien. Oui. Et donc les avant-premières de Teros où pas mal de joueurs ont participé, est-ce que tu veux nous présenter rapidement le format de ces avant-premières ? Alors les avant-premières, chacun avait 5 boosters Teros, des boosters normaux, puis un seed booster d'une certaine couleur. Donc en fait on choisissait une couleur et on avait une carte promo de cette couleur, plus un booster dont la majorité des cartes étaient de cette couleur. Voilà. Et la rare était de cette couleur. Et la rare était de cette couleur ou bien d'une multicolore incluant la couleur que vous aviez choisie. Essaie de pas taper dans le micro. Et voilà. Ensuite donc c'est en format scellé et vous deviez faire un deck de 40 cartes avec les cartes que vous aviez ouvertes. Ouais donc en gros faut faire un deck de 2 ou 3 couleurs, on peut rarement faire du monocolore dans ces events. Et c'est super random, donc si on sait bien construire un deck et bien jouer à Magic, on va quand même gagner une majorité de ces matchs et bien s'en sortir. Mais il y a quand même une grosse partie de random vu que c'est du paquet scellé sans aucune chance d'influencer les cartes qu'on a pour faire son deck. Donc alors quels résultats tu as fait et combien d'AP t'as fait ? Vas-y parle-nous. J'ai fait 2 avant-premières et la première j'ai gagné un match et la deuxième j'ai tout perdu et je suis arrivée dernière. Non mais en fait j'ai un conseil à vous donner pour les prochaines AP, c'est d'éviter de faire une AP à minuit puis l'autre à 14h le même jour parce que... Surtout quand t'es déjà fatiguée et que t'as fait un draft avant. Surtout quand vous avez bossé toute la journée pendant la journée, oui, et que j'ai fait un draft Friday Night Magic avant. Il cherche des excuses hein mais... Moi je lui ai demandé 50 fois mais t'es sûre c'est bon, tu... C'est lui qui m'a proposé et moi je pouvais pas dire non parce que à mon Friday Night Magic Draft j'avais perdu 1-2 et du coup j'y avais le seum. Alors je voulais jouer. Ouais donc au final tu as fait 2 AP et donc t'as fait 1-2 à première et 0-5 à la deuxième c'est ça ? Non t'as fait un draw. J'ai fait un draw. T'as fait un draw, s'il te plait. Perso donc j'étais aussi à l'AP à Magic Bazaar de minuit avec elle. J'ai fait 2 victoires et une défaite. Donc j'ai fait 2 victoires d'abord et après je suis tombé contre un mec qui a eu que des rares et des mythiques bleus et rouges sachant qu'il avait pris le paquet bleu. Donc j'avais envie de gerber tellement son deck est chopé. Là c'est lui qui cherche des excuses hein. Ah non mais son deck, j'avais l'impression que j'étais contre un deck construit bleu. Donc j'ai perdu contre lui, il était 3h du mat' on est rentré histoire qu'elle puisse dormir avant la deuxième AP à Uchronie. Donc que j'ai gagné, je suis assez content. T'es arrivé deuxième en vrai. Non, on a draw en finale pour partager les lots. Bon ok, j'ai fait une deuxième parce que j'avais été match avec un mec qui avait perdu plus tôt. Et donc j'ai aussi gagné celle de Uchronie avec un deck vert blanc pour son partenariat un peu après. Et j'en ai fait une troisième à troll de jeu le dimanche où je me suis fait défoncer la rondelle assez salement. J'ai encore mal sérieusement, j'ai fait des misplays. J'avais un pool de merde, j'ai vraiment eu des cartes assez pourries, j'étais très déçu. Et j'ai joué comme une merde parce que j'étais pas motivé à cause des cartes. Mais t'as eu un dieu ! Ouais, j'ai eu Eliode mais j'ai même pas joué blanc parce que j'avais que de la merde en blanc mis à part Eliode. Donc voilà. Alors quelles ont été tes impressions sur Teros à cette avant-première il y a dix jours ? Bah en fait c'est pas du tout comme M14 et moi j'étais, comme je m'étais attachée aux cartes de M14, j'ai été triste. Mais j'ai pas réussi à m'habituer assez vite à Teros. Et ça va venir. Voilà. Et toi ? Moi je trouvais ça cool, j'ai bien aimé, je trouve qu'il y a des bonnes cartes dans toutes les couleurs, on va en parler de toute façon. Et je trouvais ça un peu plus dynamique que Magic 14 au final. Magic 14 quand même en draft et en limité, tu touches un petit peu la nouille la moitié de la game. C'était possible de faire des stratégies agressives parce que personne ne drafter les cartes agressives sur une table en général. Mais pas parce que c'était viable. C'était juste parce que toutes les cartes passaient donc tu pouvais drafter agressif quoi qu'il arrive. Donc moi j'aime bien, c'est un petit changement, il y a moins de sortir des gros trucs fat, des créatures 18-18, lifelink, vol, piétidement, initiative, c'est rigolo. Ouais en fait il y a plus de mind game et du coup j'ai plus de mal. Pas forcément, il y a pas tant de mind game que ça quand même hein. Mais il y a plus de possibilités. Il y a pas mal de possibilités avec les nouvelles mécaniques dont on parlera plus tard, dont on parlera une fois qu'on aura présenté le set. Donc Teros. Ouais. Vas-y, parle nous de Teros. Bah Teros donc c'est la nouvelle extension qui est sortie le 27 septembre, donc vendredi dernier. Exactement. Et donc il y a 249 cartes dans cette expansion. J'ai mis ce qu'il fallait que tu dises dans l'or. Ah bon ? Mais pourquoi ça ? À ce moment là je comprends pas la transition. Bah la transition c'est que ça a été release vendredi et qu'il y a eu le premier tournoi en standard réalisé hier sur Teros par Stargame. Comment ? Faut parler de ça aussi en même temps. Ouais enfin on s'en fout. Donc au vendredi 27 septembre sorti Teros. Sorti du bloc Innistrad du construit en standard. On dit rotation. 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 C'est toi rotation. Rotation du bloc Innistrad en standard. Y'a plus Innistrad. Teros est maintenant officiel en standard. Et y'a eu le premier tournoi dimanche par Star City Games. Et donc au niveau des résultats pour les curieux. C'est un deck mono rouge hyper agressif qui a gagné le tournoi. Mais y'avait beaucoup de deck contrôle blanc bleu. Voire bleu blanc rouge. Voire espère. Y'avait un peu de tout. Mais y'avait beaucoup de deck contrôle blanc bleu qui était aussi dans le top 16. Avec quand même les decks rouges hyper agro qui se taillent la part du bon. Grâce à des nouvelles cartes plutôt vénères. Et puis aussi agro c'est super facile à construire. Donc quand y'a une nouvelle extension tu fais agro tu peux pas te tromper. Ca va. Tu mets la meilleure carte. Tu mets 3 fois. Tu mets 3 gros one drop si possible. Tu mets 2, 3 gros two drop. Et après tu mets des 3 et 4 qui te permettent de finir la game direct. Ca marche plutôt pas mal. Ouais. Donc y'a combien de cartes dans Teros ? Je l'ai déjà dit y'en a 249. Et puis donc c'est la première extension du bloc Teros. Parce qu'un bloc c'est 3 extensions. Et le thème. Elle suit hein. Ouais. Et le thème parce qu'en fait moi je suis tout ce qui est scénario et tout. Je suis trop une kikuloille tu vois. Et donc le thème du bloc c'est les dieux grecs. Il n'est pas exactement ce qui est écrit hein. Mais je... Mais non mais c'est bon. Il fait des blagues nulles dans son manuscrit et moi je les retranscris pas. Et donc c'est les dieux grecs et voilà. Et du coup j'ai appris plein de trucs genre c'est quoi un éidolon, un catoblépa, un oplite. Je savais pas ce que c'était un oplite. Je regarde même pas le nom des cartes je regarde jusqu'à le fond donc j'ai rien appris malheureusement. Voilà. Mais je sais que le thème c'est les dieux, les romains, les oplites, Panthéon. Panthéon lui-même est de retour. Et donc c'est assez sympa. En gros tu peux poser des cartes et écrire This is Sparta ça passera pas trop mal. Donc euh... Et il y a aussi en guest starring Natalie Portman. Effectivement elle est sur une des cartes, cherchez la. Mais clairement il y a Natalie Portman dans l'extension. De même que Carla Bruni. Donc Teros, nouveau set, nouvelle mécanique. Parle-moi un peu. Quelle transition. Alors donc oui il y a des nouvelles mécaniques dans Teros. Alors une des nouvelles mécaniques c'est euh... Héroïque. Pourquoi tu es pas dans l'ordre ? Mais parce que je trouve que c'est plus logique comme ça. Ok. Donc héroïque en fait il y a certaines créatures qui sont héroïques. C'est à dire que quand on les... On les cible avec un sort ou une habilité. Et bien... Non juste avec un sort pardon. Pas avec une habilité. Et bien euh... Il y a des effets. Il y a des effets. Mais oui ! Et c'est pas quand on les cible. C'est quand le propriétaire de la carte le cible. C'est pas quand il est ciblé par un sort. Ouais. C'est quand on lance soi-même un sort sur une créature héroïque. Il y a un effet euh... Qui s'active. Qui trigger. Et les effets vont de simple marqueur plus un plus un. A trois marqueurs plus un plus un. En passant par d'autres choses que des marqueurs plus un plus un. Genre faire sacrifier des créatures à l'adversaire. Faire pop un choc. Scry. Piocher des cartes. Il y a plein de trucs sympas avec héroïque. Et donc euh... C'est quelque chose qui favorise euh... La euh... Le fait de jouer des enchantements. Parce que si on joue un enchantement sur une créature héroïque. On a l'effet héroïque euh... Qui est là en plus. Ca favorise de jouer des combats de trick. Ca favorise de jouer en gros des choses qui permettent euh... De trigger héroïque justement. Et de faire un deck avec des cartes héroïques. Et euh... Des cartes pour les activer. Après en construit c'est assez dur de faire marcher héroïque euh... Parce que euh... Il faut au moins deux cartes. Pour avoir l'effet maximum d'une carte héroïque. Il faut la carte héroïque et de quoi la trigger. Donc en construit c'est un peu cher. Mais en limité c'est une mécanique qui est vraiment très 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 puissante. On peut mettre un exemple. Vas-y on peut mettre un exemple. Alors faut appuyer là. Là. Le premier. Oui. Alors un exemple voilà c'est cette carte. Donc euh... A chaque fois qu'on met un sort euh... Enfin que nous en contrôlant cette créature mettons un sort dessus. Elle gagne deux marqueurs plus un plus un. Donc elle peut vite devenir très grosse hein. C'est MB. Euh... Donc euh... C'est une très bonne carte héroïque. Si on se met à jouer euh... Du thème héroïque avec ça. On a un enchant en dessus. Elle gagne plus de plus deux. Ça donne 4-4 pour 4. C'est un bon départ en limité. Et euh... On peut la faire grossir encore plus vieux à l'avant. Entre autres en utilisant l'autre mécanique du bloc. Besto. Ouais. La grâce. Alors euh... La grâce. Ouais. La grâce. Euh... Donc la grâce c'est encore euh... Une mécanique qui euh... Concernent les créatures. Euh... Donc en fait les créatures on peut les poser normalement. Ou on peut les poser... Les créatures qui ont la grâce. Oui qui ont la grâce. On peut les poser normalement. Ou bien euh... Les... Payer leur coup de grâce. Pour qu'elles deviennent des auras. Donc des enchantements. Pour enchanter d'autres créatures. Alors de base c'est déjà des enchantements. Même si elles sont jouées en tant que créatures. En fait dans Teros. Il y a un set de créatures enchantements. Qui sont des créatures. Et des enchantements. En même temps. Et donc ces créatures enchantements. Peuvent être jouées. Pour. Un coup de grâce. Montre moi. Une carte grâce. Bien grâce. Moi j'aime bien le vert. Alors je mets que des exemples vert. Ok. Vas-y. Explique-nous un peu comment marche cette carte. Qu'est-ce que tu peux faire avec. La grâce c'est besto en anglais. Alors donc c'est une créature enchantement. Que vous pouvez poser en tant que créature normale. Pour 4 manas. C'est un chat. Et c'est un chat. Et en fait si vous payez 6 manas. Donc pour le coup de grâce. Et bien vous pouvez attacher cette créature à une autre créature. Comme ça. Pour un enchantement. Et si la créature à laquelle vous avez attaché cet enchantement meurt. Ou bien. Et meurt même avant que vous l'attachiez. Et bien cette créature enchantement devient une créature. Je sais pas c'était super clair. En gros tu peux jouer cette carte pour 2 coups. Soit le coup normal de créature. A ce moment là. Tu joues tout simplement une créature pour 4. Une 3-3 piétinement pour 4. Ou alors tu peux choisir de la jouer pour son coup de grâce. Qui te coûte 2 manas en plus. 5 manas en color. Et 1 manas vert. C'est ici. C'est ici. Le coup de grâce. Et si tu la joues pour le coup de grâce. Tu la joues en tant qu'enchantement. En tant qu'aura. Attachée à une autre créature. Et le gros avantage de cette aura. Par rapport à une aura classique. C'est que si la créature enchantée meurt. Si la créature enchantée se fait boons. Avant même que l'enchantement arrive sur le terrain. En gros si cet enchantement n'est plus accroché à quoi que ce soit. On se retrouve avec la créature classique. Donc là qui est une 3-3 piétinement. Dans tous les cas. La grâce donne les capacités de la créature. Donc qui donne la grâce. A la créature à laquelle elle est attachée. Là c'est une 3-3 piétinement. Si on l'active avec la grâce. Elle donne plus 3-3 le piétinement. Il y a une carte. C'est une 2-2 portée. Si on l'attache avec la grâce. Ca donne plus 2-2 et la portée. Et c'est aussi une carte verte. C'est aussi une carte verte. Et donc ce qui est très intéressant avec la grâce. C'est que vu que c'est un sort d'enchantement. Et bien c'est sa trigger héroïque. Donc il y a une grande synergie. Entre les deux plus grandes nouvelles mécaniques de Terros. Besto, la grâce, trigger héroïque. Et donc Besto et héroïque vont main dans la main. Pour faire des decks limités très puissants. Très 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 efficaces. C'est avec ça que j'ai gagné la paix de Uchronie samedi. Eh eh eh. Eh oui c'est avec ça que j'ai pu gagner quelques matchs aussi. Lors de mes avant premières. Parce que j'ai pas tout perdu quand même. Genre je sortais, en fait j'ai sorti le truc qu'on vous a montré avant là. Qui est plus, qui a des compteurs plus un plus un à chaque fois qu'on trigger héroïque. Et à chaque fois que je sortais cette carte, je gagnais le match. Voilà. Moi j'en avais deux et j'avais aussi deux fois son grand frère. Qui gagne trois marqueurs plus un plus un. Donc c'est pour ça que j'avais un bon deck héroïque. Qui a vraiment pété des culs. Donc je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur la grâce. Je pense qu'on était assez pas clair du tout. Bon. Si vous avez des questions, posez les sur la page Facebook de Gary. De Talkie. Donc maintenant parlons des autres mécaniques qui sont un petit peu particulières. Dans l'ordre. Ok. Alors on a le scry en anglais. Qui est regard en français. En fait c'est pas nouveau. Ca existait dans d'anciennes extensions. Fifth Down. C'est réapparu récemment dans Terros. Donc en fait le scry. C'est scry suivi d'un numéro. Donc scry 1, scry 2, scry 3. Et vous regardez ce nombre de cartes au dessus de votre bibliothèque. Et ensuite vous pouvez choisir de replacer ces cartes au dessus ou en dessous de votre bibliothèque. Dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Donc de façon générale la plupart des cartes qui ont le regard ont regard 1. C'est rare les cartes qui ont plus de regard 1. Il y en a et donc c'est là que ça devient très efficace. Regard 1 simplement c'est vous regardez la première carte de votre deck. Et vous la remettez soit au dessus soit en dessous de votre deck. Ca c'est le scry 1. Scry 2 vous regardez les deux premières. Là il y a beaucoup plus de choix. On peut changer l'ordre. On peut en mettre une des deux en bas. On peut mettre les deux en bas. Là à partir de scry 2 commence à avoir beaucoup de choses à faire. Montre le magma jet. Et des fois ça va même jusqu'à scry 3. Avec une rare le prognostic sphinx. Ca. Vas-y montre le magma jet. Et donc le magma jet lui ça fait deux dégâts et scry 2. Donc scry en fait ça permet de choisir ses cartes. C'est moins puissant que de la pioche pure. Evidemment piocher deux cartes sera toujours plus puissant que scry 2. Cependant scry coûte beaucoup moins cher. Scry va venir sur des cartes qui coûtent moins cher que des cartes qui seraient similaires avec de la pioche. Et ça permet souvent d'enlever des cartes dont on a pas besoin. Typiquement si on pioche une carte avec le scry tard dans la partie. On est heureux de pouvoir enlever des landes, les remettre en dessous de son deck. Comme ça on pioche des cartes efficaces. C'est vraiment une mécanique qui permet d'écrémer son deck au fur et à mesure de la partie. Et donc d'avoir un deck plus rapide et qui sort mieux. C'est quelque chose donc qui permet un peu de retirer de l'aléatoire. Et qui permet d'avoir en gros toujours les cartes qu'on aimerait avoir. Typiquement il y a beaucoup de cartes qui donnent du scry permanent entre guillemets. On peut voir la forme aqueuse. Aqueous Form que tu vas montrer tout de suite. Je crois en toi. Je confiance en toi. Aqueous Form. Qui enchante une créature. La créature enchantée devient imbloquable. Ou n'oubliez pas que ça trigger héroïque de jouer ça. Et à chaque fois que vous attaquez vous pouvez scry un. Ça par exemple c'est une carte qui à mes yeux est plutôt bonne en limité. J'ai eu des petits doutes au début. Mais elle marche pas si mal que ça. Avec toutes les synergies qu'il y a dans ce format. Avec héroïque. Avec les cartes qui vous font piocher quand elles tapent et compagnie. Et surtout vous pouvez scry à chaque fois que vous vous attaquez. Et donc si on arrive à mettre une carte comme ça. Sur une de nos créatures et attaquer régulièrement. On va avoir une très bonne vision de son deck. Et donc on va pouvoir très bien choisir ce qu'on pioche. Ce qui est très puissant. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur scry ? Bah j'ai cherché des cartes vertes en scry là. Parce que j'aime bien le vert mais j'ai pas trouvé. Donc ouais. Je sais pas ce qu'il y a en vert qui scry. Y'a pas grand chose. Si ! Y'a Artisan Sour. Tristesse de l'artisan. Détruisez l'enchantement ou l'artefact ciblé. Scribe. Bah en fait scry faut faire attention. Parce que des fois on peut se suicider en scryant. C'est comme ça que j'ai perdu mon premier match à Magic Baza. Je me suis suicidé. J'avais un top deck. De la carte qui était la seule carte qui pouvait me faire gagner la partie. Et la mise en bas de sa vie vivante. Et en fait j'en suis pas rendu compte. J'ai fait non j'ai pas besoin de cette carte tout de suite. Et là j'ai pioché la carte. Je me sens du coup je fais. Mais attendez. Mais c'était la carte parfaite. Et je me suis suicidé en fait. En même temps c'était un peu feinteux. C'est quand même un cas très feinteux que j'expliquerai peut-être plus tard si on a du temps. En tout cas. Je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur scry. Ouais moi scry ça me fait peur parce que comme je suis un peu débutante je sais pas. Je préfère faire confiance à ma chance. Parce que je sais pas faire des décisions. Bref. Non mais c'est bien de jouer à Dekwins comme ça. A DW OP quand tu ne sais pas jouer. Donc et après. Dernière mécanique. Avec une transition parfaite sur la prochaine partie. La dévotion. Donc voilà. On part dans des. Bah dans. C'est quoi la dévotion. La dévotion. C'est le nombre. De symboles. De manas colorés. Qui sont sur. Le battlefield. Exactement. Donc en fait la dévotion. C'est pas une mécanique en soi. Mais c'est une variable. Qui peut être calculée. Et qui est présente dans un certain nombre de cartes dans le format. Votre dévotion pour une couleur en particulier. Est égale à l'apparition des symboles de manas colorés sur les permanents qu'il y a sur le terrain. Evidemment les terrains ne coûtent pas de manas colorés à jouer. Ils n'ont pas de coup de mana. Ils ne comptent pas dans la dévotion. Ce qui compte dans la dévotion. C'est les symboles de manas colorés sur vos cartes. Un live bane zombie. Ca coûte un encolore. Deux noirs à jouer. Ca rajoute deux pour votre dévotion au noir. Medomai The Ageless. Ca coûte quatre encolores. Un blanc. Un bleu à jouer. Ca ajoute un de dévotion au bleu. Un de dévotion au blanc. Le Burning Tremissary. Ca coûte deux verrous rouges à jouer. Ca rajoute deux dévotion au vert. Voilà. Est-ce que tu as envie de montrer le Grey Merchant of Asphodel ? Oui. Donc on va vous montrer une carte qui utilise cette mécanique de dévotion. Yes. Vas-y explique-moi ce qui se passe. Donc c'est une créature et lorsqu'elle arrive sur le terrain, votre adversaire perd X points de vie ou X et votre dévotion en fait. Au noir. Au noir. Et vous gagnez autant de vie que votre adversaire. Donc ça draine pour X. Voilà. En gros ça draine pour X. Ou X et votre dévotion en noir. Vous drainez XHP. Ca vous fait au moins deux parce que cette carte coûte deux mana noirs à jouer. Oui. Parce que tu vas avoir du mal. Là là. Je crois que tu as du mal avec la 3D. Ok. C'est là. Exactement. Donc on a deux noirs à jouer. Et en fait, l'arrivée, vu que ça se déclenche au moment où il arrive sur le terrain, il est déjà sur le terrain quand ça se déclenche. Donc sa dévotion compte. Voilà. Et la dévotion quand même est très particulière et elle est surtout utilisée sur cinq cartes. Qui sont ? Qui sont ? Les dieux. Parce qu'il y a des dieux dans le monde de Téros. Ce sont les cinq dieux majeurs qui vont être accompagnés de dieux mineurs dans les prochaines extensions. Et donc vas-y. Montre un des dieux. Montre-nous un dieu. A quoi ça ressemble un dieu ? Et bien on va vous montrer le dieu blanc. Parce qu'on fait dans l'ordre. Donc il s'appelle Eliode. Tu peux cliquer et me laisser taper. Bon qui était dessus. Voilà. Vas-y montre-le. On parle des dieux. Donc il y a cinq dieux dans cette extension. Et chacun sont accompagnés d'une arme que nous allons aussi présenter avec. Donc les cinq dieux ce sont des cartes mythiques. Qui sont des enchantements créatures légendaires. Alors explique-moi. Donc légendaires ça veut dire que vous pouvez en avoir qu'un seul sur le battlefield. Donc si vous rejouez à Eliode il faut que vous viriez l'autre. Vous pouvez virer celui que vous venez de jouer aussi. Ouais. Au choix. C'est comme ça que ça marche la règle des légendes. En tout cas vous ne pouvez pas avoir deux fois cette carte sur le battlefield sous votre contrôle. A moins qu'il y a une carte qui permet de l'avoir. Mais pas très utile ici. Enchantement. Parce que c'est un permanent qui va rester sur le terrain. Et qui n'est pas toujours une créature. En fait c'est un enchantement qui a un certain set de capacités. Et qui peut devenir une créature si vous avez assez de dévotions. Alors qu'est-ce qu'ils ont en commun tous les dieux ? Donc tous les dieux sont indestructibles. Donc on ne peut pas les détruire, on ne peut pas les tuer en leur infligeant des dégâts. Il faut les exiler. Il faut les exiler. C'est le seul moyen. Ou alors il faut les enchanter pour qu'ils ne puissent rien faire en gros. Voilà. Ensuite, autre point commun, c'est le fait qu'ils ne soient pas des créatures si votre dévotion à la couleur du dieu est inférieure à 5. Exactement. Donc il faut de la dévotion pour que ce soit une créature. C'est des créatures qui sont très puissantes pour leur prix des dieux. Elles coûtent toutes 4 ou 3 à jouer. Et ont toutes des stats qui sont ridicules pour des créatures de cette taille-là. Qui sont indestructibles. Typiquement Elio de God of the sun. Et donc une 5-6 indestructible pour 4 qui ont en plus des habilités à côté. Si vous arrivez à en faire une créature. Et pour ça il vous faut de la dévotion. Et donc après, quelles sont les deux autres choses communes à tous les dieux ? Donc chaque dieu a une habilité passive. En gros ici vous voyez que les autres créatures que vous contrôlez ont la vigilance. Et en fait chaque dieu a une habilité passive qui affecte les autres créatures. Donc on va montrer tous les dieux. De votre mort. Et ensuite ils ont une habilité activée pour 4 manas. C'est pas tous pour 4 manas. Ouais c'est pas tous pour 4 manas. Pas du tout. Alors pourquoi tu me fais 4 ? C'était pour dire que pour lui ça coûte 4 manas. Bon d'accord. Et bien la habilité activée qui diffère selon chaque dieu. Et qui fait des effets différents. Donc pour Eliott par exemple. Pour 4 manas vous pouvez mettre sur le terrain un jeton de clair. 2-1. Et c'est pas dégueu. Mettre une 2-1 sur le terrain sans payer de carte. Une fois que le dieu est là. A chaque fois que vous avez 4 manas et que vous ne savez pas comment faire. Vous pouvez mettre une 2-1 sur le terrain. C'est vraiment pas dégueu. Personnellement je trouve Eliott plutôt puissant. Et plutôt intéressant. Après je ne sais pas si je vais le jouer pour autant. Et il est accompagné de sa lance. Donc qui est un Glorious Anthem Nerf. Tout le monde connait cette carte sauf toi. C'est pas grave. Le Glorious Anthem coûte 1 color de blanc. Et donne plus 1 à toutes les créatures. Exactement comme ça en fait. C'est la carte connue du Winnie White. Mais en fait la lance a une grosse différence. Elle est légendaire. Donc vous ne pouvez pas l'avoir 2 fois. Donc c'est un enchantement artefact légendaire. Artefact parce que c'est un objet. Enchantement parce que je sais pas pourquoi ils ont mis un enchantement. Et légendaire parce que c'est une arme et tu peux pas en avoir 2. Et donc toutes les armes donnent quelque chose à vos créatures. Donnent un buff à vos créatures. Et ont aussi une habilité qui coûte du mana. Et la différence entre l'Antienne Glorieuse et la lance de Heliod. Et qu'on peut détruire une créature qui nous a fait des dégâts pour 3 mana. Je trouve que c'est un peu de la merde. Il y a juste le côté plus 1 plus 1 qui est sympa sur la carte. Plus 1 plus 1 pour tout notre board c'est toujours cool pour 3. Le souci c'est que l'habilité qui va avec est pas géniale. Et autant cette carte est vraiment très bien je pense. Autant c'est pas non plus une carte dont on va se rappeler dans 10 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire sur cette carte ? Tu sais que tu as des choses à te dire. Bah euh... Quand elle arrive... Quand elle arrive sous le contrôle de votre adversaire c'est chiant. Mais... Et si elle arrive avec Heliod en jeu, vous pouvez mettre des tokens 3-2 en jeu à tous les tours. Avec vigilance. Avec vigilance. Ouais la vigilance c'est craqué. Ouais c'est cool la vigilance. Donc maintenant on va parler de... Tassa. Ok. Tassa. Voilà euh... A mes yeux un des meilleurs dieux du jeu avec Puruphoros dont on va parler après. Et Tassa. Donc euh... Sur laquelle tu es passé hein. Qui est là dans l'image. On peut la voir. Tassa. Dieu de la mer. Qui est le seul dieu qui coûte 3. Ouais donc vous pouvez la jouer euh... Bah... Tour 3. Ouah. Ouah bah... Station. Euh... Tassa a le bon goût d'être une 5-5 indestructible pour 3. Si vous avez assez de dévotion pour le bleu. Et surtout son passif. En fait c'est dur d'avoir la dévotion du bleu hein. Y'a pas beaucoup de permanent bleu. Si y'a le typing grenade. Ouais. Euh... Donc euh... Et donc son passif qui est complètement OP. Son passif c'est qu'à chaque début de tour... Enfin à chaque début d'entretien. Donc avant même de piocher vous scrayez 1. Donc en fait en gros vous choisissez ce que vous piochez. Si la carte vous plait pas. Et bah vous la mettez en dessous et vous la piochez pas. Voilà. Donc au début de chacun de vos entretiens. Vous regardez la carte en haut. Vous faites. Oh c'est de la merde. Vous la mettez en bas. Vous en prenez une autre. C'est horrible. C'est hyper puissant. Si vous arrivez à mettre Tassa à tour 3. Et que vous surviez jusqu'au tour 5-6. Si vous avez pas gagné. C'est vraiment que votre deck est naze. Parce que vous avez choisi vos cartes. Euh... Vous êtes quasiment obligé de bien top deck quand vous avez Tassa. Et en plus son habilité active. Et hyper violente. Oui. Alors juste pour 2 mana. Et bien une de création ne peut pas être bloquée. Et évidemment ça peut être elle même. Donc si vous avez assez de dévotions. Vous pouvez rendre Tassa imbloquable pour 2 mana. Qui c'est une 5-5. Ca tape fort. Et je la trouve hyper vénère Tassa personnellement. J'attends de voir comment ça va être joué. Mais avec ça et Master of Waves dont on parlera plus tard. Je pense que du bleu un peu agressif. Ca peut être complètement jouable. Donc voilà. Elle accompagne de son bidon. Alors ça c'est le nom le moins sexe de tous les temps. Ca sonne un peu comme bidet. Et euh... C'est le bidon de Tassa. Son arme. Ha ha. Qui donne euh... Donc qui coûte 4. En général les dieux coûtent 4 et l'arme coûtent 3. Avec Tassa c'est le dieu qui coûte 3 et l'arme qui coûte 4. Et son arme. Bah... Je suis assez dubitatif. Ouais. Bah c'est bien euh... Comment dire en... En... Si elle est euh... Alliée à Tassa en fait. Parce que tu peux... On peut rendre des créatures imbloquables. Voilà. Mais donc en gros avec l'arme quand on touche quelqu'un. Avec une donnée créature on pioche une carte. C'est très puissant. Mais c'est pas le genre de truc qui va arriver super souvent en bleu. Surtout que l'enchantement... Donc le bidon coûte 4 à jouer. Si en plus faut utiliser Tassa avec ça veut dire 6. Donc c'est quand même assez cher pour ce que ça fait. Surtout pour le tour auquel ça sort. Après c'est très puissant si on arrive à l'utiliser. Et puis ça donne 2 de dévotion hein. Ouais ça donne 2 de dévotion. Ça c'est vrai toutes les armes donnent 2 de dévotion. Et elles euh... Son actif c'est un diplomate gobelin. Côté bleu. Donc en fait les créatures de votre adversaire sont obligées d'attaquer. Ouais. Donc ça peut être pas mal en gros pour l'obliger à faire une grosse phase d'attaque pendant son tour. On peut déjà tuer ses créatures sur notre mur si on a l'occasion. Si on a des créatures. Et en plus après on a une belle journée pour l'attaquer et piocher plein de cartes. Donc son actif est pas mal mais encore une fois il faut du mana. Donc ce sera rarement le tour où on pose le bidon qu'on pourra utiliser sa capacité. Passons au dieu noir Erebus. Il est beau. J'aime bien Erebus. Je trouve qu'il a de la gueule. Je trouve qu'il est pas très puissant aussi. Mais je trouve qu'il a de la gueule. C'est un garçon hein. Vas-y par exemple. Donc Erebus son habilité passive c'est que les adversaires ne peuvent pas gagner de vie. C'est pas si noce que ça. C'est pas génial. Mais c'est pas si noce que ça. Ouais. Ca dépend du deck contre quitté. Ouais. Et surtout son actif est très intéressant. On paye 2 mana, 2 HP et on pioche une carte. C'est vraiment bien ça je trouve. Parce que ça permet toujours de recycler des HP pour des cartes. C'est très puissant dans le mid late game. Tour 4. Tour... On aurait bien pouvoir le faire tour 4, 5. Il sera plutôt tour 6, 7. Parce que tour 5 il y a des choses qu'on est autre chose à jouer d'important. Et donc qu'on est pas encore de mana de côté. Mais c'est plutôt cool. Après je trouve que Erebus serait bien s'il avait les mêmes capacités. mais qui coûtait 3 et qu'il avait des moins bonnes stats. J'aurais bien aimé qu'il fasse Erebus 4, 4 ou 4, 5. Mais avec les mêmes capacités. Et là il pourrait être vraiment intéressant. Là avec le coût de 4 mana, c'est assez dur je trouve de l'utiliser efficacement. Surtout que son passif, faut être honnête, est utile qu'une fois sur 50. Oui. Surtout en limité. Ouais. Et en construit... Il y a des match-up dans lesquels c'est très puissant. Mais c'est pas génial. Mais en fait on s'en fiche parce que c'est à peu près comme tout. Genre les dieux soit ils sont bien et leur arme est un peu nulle. Soit ils sont pas très bien et leur arme elle est super pétée. Non pour Foros les deux sont géniales, le rouge. Mais l'arme de Erebus elle est vraiment vénère pour la perle. L'arme de Erebus c'est un fouet. Un fouet de Erebus. Je te laisse présenter cette carte, dis moi ce qu'on peut faire avec. Donc comme toutes les autres armes ça coûte 4 et 2 des dévotions. Non toutes les autres armes ça coûte 3. Ah bon ? C'est la seule arme qui coûte 4. Ah pardon. Toutes les armes coûtent 3 et le dieu coûte 4. Sauf pour Tassa où le dieu coûte 3 et l'arme coûte 4. Et Erebus où les deux coûte 4. Ouais bon alors en fait tu fais des règles pour 3 sur 5 c'est débile. Bref donc ça coûte 4. Non pour 4 sur 5 à chaque fois. 4 des armes coûtent 3. 4 des dieux coûtent 4. Bah non. Là t'as deux armes qui coûtent 4. C'est laquelle l'autre arme qui coûte 4 ? Bah le bidon. Ah il coûte 4. Ah ouais c'est vrai. Bon ok pour l'arme d'accord. Bref il dit n'importe quoi. La bidon il coûte 4. Donc les créatures que vous contrôlez ont le lien de vie. C'est à dire qu'à chaque fois qu'elles impligent les dégâts vous regagnez autant de vie que de dégâts infligés. Et ça c'est super craqué. Le lifeling c'est vraiment un truc pas mal. Dès qu'il y a des créatures qui commencent à se taper vous allez être content d'avoir du lifeling parce que vos HP vous remontez hyper haut très vite. Et eh bien le fouet vous rend sûr d'avoir des créatures pour taper grâce à son habilité active qui est un peu longue. Donc je te laisse résumer. Bah alors pour 4 vous prenez une créature de votre cimetière et vous la mettez en jeu avec la célérité. Donc vous pouvez attaquer avec. Et à la fin de votre tour elle est exilée. Donc voilà ça permet de réanimer une créature pour un tour. Tout le monde sait que ce genre d'effet est toujours très puissant. La réanimation même pour un tour on peut sortir des très gros tons. Et surtout vu que le fouet de base donne le lifelink à toutes les créatures. Ca veut dire que tant qu'on peut sortir des créatures de son cimetière pour les faire attaquer un tour. On va voir les HP qui remontent violemment. Donc je pense que la carte a vraiment sa place dans pas mal de decks. Et qu'elle peut être assez cool à utiliser. En limité elle est complètement OP. Et en construit doit y avoir des trucs à faire avec. Donc maintenant parlons du dieu le plus OP de tous. Le dieu rouge. Ouais qui est accompagné d'une arme OP. Donc le dieu rouge. Alors Purphoros le dieu rouge. Son habilité passive c'est qu'à chaque fois que vous mettez une créature en jeu. Et bien euh. Ben. Vous perdez 2 HP. Enfin non pardon. Votre adversaire perd 2 HP. Mais c'est bon. Bon l'adversaire prend un choc à la gueule. A chaque fois que vous posez une créature. Et c'est pas que vous posez une créature depuis votre main. C'est à chaque fois qu'une créature entre sur le jeu. Sous votre contrôle. C'est à dire que faire pop des tokens. Ca fait marcher pour Foros. C'est très important. Si vous avez une health pet en jeu. Qui est un planeswalker qui met 3 markers plus 1 plus 1. Vous activez le plus 1 de health pet. Vous fait perdre 6 HP à votre adversaire. Différence très importante. Ce n'est pas quand vous jouez une créature. C'est quand une créature entre sous votre contrôle en jeu. Et c'est ça qui le rend vraiment très puissant. Sachant qu'en plus c'est 5 indestructible pour 4 si vous avez l'affinité, la dévotion. La dévotion. Et qu'il peut donner un fire breath à toute votre équipe pour 3. Donc plus 1 plus 0 à toute votre équipe pour 3. Que vous pouvez activer. Ouais que vous pouvez activer. C'est complètement fumé cette carte. Oui bah d'ailleurs je suis tombé contre lui à une partie et puis j'ai perdu. Je le trouve vraiment hyper puissant. Son effet est très très fort. Il y a plein de combos avec. Avec un young pyromancer. Donc young pyromancer. A chaque fois que vous jouez un sort instant ou sorcery. Vous avez un token qui pop. Donc à chaque fois que vous jouez un instant ou sorcery. Si vous avez les 2 en jeu. Vous avez un 1-1 qui pop. Et vous mettez 2 dégats à l'adversaire. Enfin il y a plein de combos avec ce truc. Et en plus il est accompagné de la meilleure des armes. Son marteau. Hammer time. Donc lui il coûte 3 à jouer et pas 4. Donc toutes les créatures ont la célérité. Donc vous posez une créature. Et si vous avez le dieu. Et bien l'adversaire perd 2 dégâts. Et en plus la créature elle peut attaquer. Voilà. Tu perds 2 points de vie. Tu as dit perdre 2 dégâts. Tu as dit toutes les créatures ont célérité. C'est quand même tes créatures heureusement. Tu ne donnes pas la célérité à l'adversaire. Et sa capacité active est très très intéressante. Elle vous permet de bouffer vos propres terrains. Pour créer des golems 3 à 3. Qui auront la célérité. Vu que vous avez le marteau. Et donc quand le mid-lay game approche dans Magic. Et que vous avez des terrains en trop qui ne vous servent plus à rien. Vous pouvez les exploser un par un. Pour vous faire des 3 à 3 à chaque tour. C'est une carte que je trouve géniale. Qui est utile dans beaucoup beaucoup de situations. La célérité pour toutes vos créatures c'est toujours génial. Et pouvoir sacrifier les terrains qui ne servent plus. C'est aussi un très très bon échange la plupart du temps. Et on peut le faire jusqu'à avoir 2 terrains. Si on a envie de se massacrer. Mais c'est cool d'avoir des 3 à 3 quand même. Pourquoi jusqu'à 2 terrains ? Parce que tu peux l'activer avec 3 terrains. On sacrifie un des 3 qui tape. Et avoir un golem. D'accord. Donc voilà. Ca fait le café. Surtout comparé à Niléa. Donc Niléa. Le dieu vert qui lui est quand même vachement moins impressionnant que son pote en rouge. Euh. Elle est sympa. Elle donne le piétinement à vos créatures. Sachant que toutes les grosses bêtes vertes ont déjà le piétinement. Euh. Elle est indestructible. D'accord. Et elle peut donner plus de plus de à toutes vos créatures pour 4. C'est un peu cher. Non ? Ouais. C'est un peu cher. Si tu arrives à avoir une 6-6 indestructible pour 4. C'est bien. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'on doit avoir Niléa. En vert c'est la couleur la plus facile pour avoir de la démotion. Oui. Et à ce moment là. Niléa peut être une 6-6 indestructible pour 4. Et là c'est un très bon drop. Après sur le reste. Je suis pas fan. Sachant qu'en plus elle même n'a pas le piétinement. Ouais. C'est toutes les autres créatures que vous contrôlez ont le piétinement. Donc c'est quand même un peu con. Parce que vous avez une 6-6 pour 4. Qui peut pas piétiner alors qu'elle donne le piétinement à toute votre team. Mais vos créatures à côté sont soit faibles. Soit ont déjà le piétinement vu qu'elles sont vertes. Donc je trouve que c'est une carte un peu chelou. Genre hyper chelou. Euh. Mais qui pourrait être sympa dans un deck vert dévotion. Qui joue avec une autre carte que Revenant Hunter qu'on va présenter plus tard. Et donc elle est accompagnée de son arc. Ouais bah moi j'aime bien l'arc. L'arc il est vénère. Bah en fait il a 4 habilités comme les 4 saisons de la nature. Et d'abord il a un passif. Bon alors le passif c'est que les créatures qui attaquent. Vos créatures qui attaquent. Ont le contact mortel. Donc euh. Tu peux dire Death Touch. Ouais. Donc voilà euh. N'importe quel nombre de dégâts. Tu attaques avec un elf mystique. Il fait peur. Bah c'est gentil un elfe mais ça attaque aussi. C'est ce qu'on m'a dit. Avec Death Touch. Et donc il a 4 habilités. Ouais. 4 habilités qui s'activent. Toutes pour 2 mana. Plus tap de l'arc. Donc la première habilité c'est de mettre un compteur sur une de vos créatures. Donc le compteur reste. Ensuite c'est de mettre 2 dommages à une créature qui vole. Donc ça c'est pas mal parce que vous pouvez remove des créatures qui volent. Vous pouvez gagner 3 points de vie. Donc ça c'est pas mal aussi. Genre en fin de tour de votre adversaire s'il a rien fait. Si vous avez rien d'autre à faire vous pouvez gagner 3 points de vie. Et ensuite vous pouvez recycler votre cimetière et mettre 4 cartes du cimetière en bas de sa bibliothèque. Ce qui permet de ne pas mourir à la meule contre des gens qui aimeraient nous meuler à la mort. On peut reprendre les cartes 4 par 4 depuis son cimetière au choix. Ça sert que à ça ? Ça sert qu'en limité honnêtement. En limité il y a des parties infinies où tu n'arrives jamais à la fin de ta partie. Et bien là ça devient très intéressant parce que tu peux re-choisir ce que tu pioches. Et ne pas te faire meuler. Oui mais il y a un temps limité aussi. Ouais il y a un temps limité. Bon ok. La 4ème est pas très utile en général. Ouais. Et on aura fait le tour des dieux et de leurs armes. Et donc maintenant on va passer aux autres cartes importantes de l'extension parce que ça fait déjà 40 minutes. Et il faut quand même qu'on présente les cartes importantes. Et on va commencer avec le blanc. Alors il y a une nouvelle créature double strike pour 3. Oui ce sera dans la carte dorée. Une créature double strike pour 3. Vas-y montre-la. Fabled Hero. On va faire une carte pour chacun. Ok ? D'accord bah... Je commence par Fabled Hero. C'est une carte de 2 double strike pour 3. Et une double strike blanche pour 3. On avait déjà vu ça dans Innistrad. Sauf qu'avant elle donnait le double strike à une autre créature. Maintenant à la place. Elle est héroïque. Et la target donne de plus en plus un. Et donc si on peut la target avec quelque chose d'agressif. Typiquement plus 2, plus 0. Plus 3, plus 0. Là on arrive directement dans le domaine des dégâts presque létal. Si on arrive à lui mettre un enchantement qui donne plus 3, plus 0. Et bah on peut taper pour 12 à chaque tour. Parce qu'il y a le marqueur plus en plus un de base. Et le double strike. Une carte qui scale très bien avec les catastrophes offensives. Mais qui a aucune protection. Qui meurt sur un choc. Et donc qui est super dur à jouer efficacement je pense. Aucune protection sur la carte. Bah oui mais à chaque fois que tu triggers héroïque, t'as un plus un en toughness. Ouais. Mais il faut le trigger. Il faut des cartes en plus. Sachant qu'elle sort déjà tour 3. Bon. Bah en limité c'est bien. Ouais. Alors en limité elle est godlike. Alors moi je vais partir d'une autre carte. C'est Glare of Hérésie en français. Éblouissement de l'hérésie. Donc ça permet d'exiler un permanent blanc. Donc en fait ça marche contre plein de trucs. Genre ça marche contre le dieu blanc. Contre son arme. Ça marche contre Voice of Résurgence. C'est une carte qui coûte trop cher et qui fait trop chier. Ça marche contre Détention Sphere et la sphère de détention. Contre le... Qui est un des trucs vraiment qui définit les decks contrôl actuellement. Ça marche contre... Elle se pète. Elle se pète. Ah j'allais le dire. Ça marche contre plein de trucs. Donc c'est un rituel. C'est lent. Mais ça permet d'exiler un permanent blanc. N'importe quel permanent blanc. Ça fait le café cette carte. Et c'est la carte qui a été le plus... La nouvelle carte de Terros. Qui a été le plus jouée dans le tournoi ce week-end. Donc le tournoi de dimanche en standard. De Star City Games. La nouvelle carte la plus jouée. Donc c'est en side deck surtout. C'est donc ce qu'on sideboard entre deux parties en tournoi. Et donc on peut choisir de changer avec son deck principal. Elle était jouée en sideboard par tout le monde qui avait accès à du mana blanc. Parce que dès que vous êtes contre blanc, vous mettez ça dans votre deck. Vous avez réponse à tout. Autre carte blanche. A toi. A moi mais j'ai parlé à ta place. Bon alors... C'est... Soldat du Panthéon. Soldat du Panthéon. Alors c'est une carte de 1 pour 1. Et qui a la protection contre les cartes multicolorées. Donc il y en a beaucoup dans ce bloc. Donc c'est pas mal. Ouais. Pas dans ce bloc. Dans l'ancien bloc plutôt. Dans le bloc Return to Ravnica. Oui. Dans ce standard. Et puis dans ce bloc il y en a quelques unes. C'est surtout pour Return to Ravnica. Parce que Soldat du Panthéon est safe. Contre Voice of Resurgences. Contre Boros Reconner. Contre le Ragdos Cackler. Contre Sphere of Detention. Contre plein de trucs. Et dès qu'il joue une de ces cartes. Et ben vous gagnez 1 point de vie. C'est quand même super cool. Ouais donc... C'est une 2-1 pour 1 qui a des capacités vraiment bonnes. Le temps des Dions des Savannes est loin. J'ai encore mes 4 Dions des Savannes. Et tous les soirs je pleure parce qu'il y a le 30 centimes. Je les avais acheté 10€ à l'époque. Donc... On va vous parler de... Elspeth ? Non ! Tu me montres la carte que j'ai mise. Le Yacht Hox. Une 0-4 pour 1. Qui a été jouée dans le tournoi standard. Complètement le sexe. C'est juste une 0-4 pour 1. Parfaite pour les decks contre le blanc. Contre les decks à gros. Elle fait le café. Voilà. Il en a parlé. Ca lui fait plaisir. Maintenant on parle du place walker blanc. C'est Elspeth qui pour 6 mana vous pouvez la poser. Et en plus ses habiletés elles sont vénères. Donc son plus 1 ça met 3 soldats 1-1 sur le battlefield. C'est un Planeswalker à 6. Les Planeswalker à 6 ils ont que des trucs craqués. Ouais c'est normal. Et donc elle elle peut mettre 3 1-1 en jeu. Donc elle se protège super bien. Elle peut détruire toutes les créatures. Comme une puissance 4 ou plus. Donc en gros c'est un board wipe contre les decks mid range. Et si elle arrive jusqu'à l'ultime. Bah vous voyez tous les 1-1 qu'elle a mis. Vous voyez les 3 minimum. Les 9 marqueurs 1-1 qu'elle a mis. Voire les 12 marqueurs 1-1 qu'elle a mis. Si vous n'essayez pas de la sacrifier sur l'ultimate. Et bien ils deviennent des 3-3 avec vol. Ha ha ha. Super vénère. Gros finisher de game pour les decks contre le blanc. Oui bah après faut voir si ça marche. Si vous arrivez au tour 6 en vivant. Et que vous arrivez à la poser. Vous avez gagné la partie à peu de choses près. Faut arriver au tour 6 en étant vivant avec un deck contre le blanc. C'est pas si dur que ça. Donc maintenant on parle du bleu. Hop le bleu. Alors le bleu. Voici Voyage Ends. Donc. Alors c'est pas celle là en fait que. Donc je voulais parler en limité. Ah bon c'est Griptide ? Non c'est encore l'autre. C'est le truc qui bounce tout. Ah c'est revanche de la déesse de la maison. Donc là il y a 3 cartes en limité bleu. Qui permettent de bounce les créatures adverses. Soit dans leurs mains. Soit sur l'eau de leur bibliothèque. Et celle là en limité. Elle est trop vénère. Bah en fait c'est une. Un sort. Une sorcerie. Un rituel. Un rituel. Bah c'est un rituel qui permet de retourner. De rendre 3 créatures. Donc jusqu'à 3 créatures. Dans la main de son contrôleur. Et de Skrywan. Voilà. Donc ça remet 3 créatures sur le bord dans la main adverse. En général. Si vous avez quelques créatures sur le terrain. Au tour 6. Vous avez des chances d'avoir des créatures sur le terrain. Vous jouez ça. Il a plus rien. Vous lui niquez la gueule. C'est hyper violent. Limité. Et je pense que c'est une des meilleures cartes qu'on puisse draft en bleu. Donc elle m'a marqué. Après dans les cartes intéressantes en bleu. Il y a une carte qui pourrait très bien jouer. Ta gueule. Euh. Qui pourrait très bien jouer dans d'autres formats. Donc ça je la vois pas du tout marcher en standard. Mais dans d'autres formats elle peut être vraiment cool. Alors Swan Song moi j'avais mal lu au début. Donc en fait ça permet de contrer n'importe quoi. Enchantement. Un éphémère ou un rituel. Donc ça peut contrer les dieux. A peu près tout ce qui n'est pas une créature. Voilà. Ou un planeswalker. Ouais. Euh. Et votre adversaire. Donc celui qui a joué cet enchantement. Cette carte. Ouais. Cette carte. Mais en jeu. Une créature de 2-2 vol. Donc vous donnez une 2-2 vol à l'adversaire. En échange d'un counter qui ne coûte que 1. Donc qui peut être joué très vite. En limité c'est nul à chier. Parce que donner une 2-2 vol à l'adversaire c'est beaucoup trop. En legacy. C'est godlike. Vous vous en battez les steaks de donner une 2-2 vol à l'adversaire en legacy. Et par contre il y a plein de decks qui peuvent prendre. Qui peuvent tirer profit. Du fait que votre adversaire est une créature. Evidemment on pensera au deck avec l'enchantement là des alphes. Qui... Enfin il y a trop de combos avec Swan Song en legacy. Peut-être même en moderne. Donc je pense que c'est une carte vraiment à regarder de près. Qui va servir à rien en standard et en limité. Mais qui devrait quand même rester puissante. Après en bleu il y a une autre carte super cool. Et qui va très bien avec Tassara. C'est Master of the Waves. Donc c'est une créature qui a la protection contre l'eau rouge. Et quand elle arrive en jeu vous mettez des jetons élémentaux. Qui sont... Et le nombre de ces jetons est égal à votre dévotion au bleu. Donc au pire vous avez deux... Donc les élémentaux c'est 2-1. Au pire vous avez deux cartes de 1 en jeu. Si vous jouez tout seul. Et si vous avez de la dévotion sur le bleu déjà bien présente. Là il y a vraiment de quoi craquer son slip. On peut mettre beaucoup beaucoup d'élémentaux en jeu. Et ça fait vite très très mal. Le truc c'est que si il meurt. Si il meurt bah ses élémentaux meurent aussi. Puisque ce sont à la base des 1-0. Et qu'ils ne sont que des 2-1 lorsqu'il est en jeu. Ouais. En fait il les buff. Et c'est lui qui permet de les garder en vie. Donc faut faire attention. Mais il a la protection contre le rouge. Qui est la couleur qui pourrait le plus l'emmerder. Avec un petit choc il serait mort. C'est pas possible. Donc voilà. En bleu il y a les autres cartes vraiment intéressantes. Je trouve que c'est Tassa et son bidon. Surtout Tassa. Donc ça fait du Tassa tour 3. Du Master of Waves tour 4. Si on a réussi à avoir un petit peu de dévotion avant. Ça peut vite devenir très drôle. Bah moi j'ai joué contre un mec en limité. Il avait Tassa et Master of Waves. Et il a fait tour 3 Tassa et tour 4 Master of Waves. Ouais mais est-ce que toi tour 2 il t'avait fait le contre. Tu payes un de plus pour jouer. Parce que moi c'est ce qui m'avait fait le mec qui m'a tué à Magic Bazaar. Et je m'en rappelle encore. Enfin plutôt mon anus s'en rappelle encore. Donc maintenant on va pouvoir passer au noir. Alors noir. Première carte c'est Agent of Fates. En français c'est Agent des Moires. Je sais pas pourquoi. Donc c'est une créature qui a le contact mortel et qui est héroïque. Donc à chaque fois que vous mettez un sort sur cette carte. Et bien votre adversaire sacrifie une créature. Je trouve que c'est hyper vénère perso. C'est le meilleur effet héroïque du jeu je pense. Si il y a un deck héroïque qui voit le jour ce sera grâce à cette créature. Parce que de base une 3-2 Death Touch pour 3. C'est bien. Et en plus. Et bien vous pouvez faire sacrer des créatures à votre adversaire. Et ça peut vite être assez ingérable par l'adversaire. Si vous avez un ou deux triggers héroïques. Vous pouvez facilement détruire tout son board au tour 4. C'est super violent en gardant votre board. C'est pas un board white complet. Vous lui niquez son board. Je trouve la carte très puissante. En plus elle met deux de dévotion. Et le noir utilise très bien la dévotion. Ouais. Alors deuxième carte noire qu'on vous présente. C'est la chute du héros. He was done for. Donc c'est un éphémère qui permet de détruire une créature ou un planeswalker. Pour 3 mana. Dont deux noires. On ne peut pas le splash. C'est une carte très puissante. Mais qui est un peu moins forte que doomblade en général. Doomblade permet de tuer une créature non noire pour deux. Un incolore, un noir. Ça se splash plus facilement. Mais ça ne touffe pas les planeswalkers et les créatures noires. Donc c'est un petit peu situationnel. Je pense que dans un deck en général il vaudra mieux main deck doomblade et sideboard heroes downfall que dans l'autre sens. En général doomblade fait son taf pour ce prix là. Donc on va surtout parler de la carte noire dont tout le monde parle qui vaut dans les 25 euros. Saisie des pensées. Thoughtsies. Donc en fait pour un mana au premier tour vous pouvez regarder la main de votre adversaire et enlever une carte qui n'est pas un terrain. N'importe quoi. En gros vous payez 2 HP. C'est quand même très important. Saisie des pensées vous fait payer 2 HP pour niquer son plan de jeu. Vous pouvez mettre complètement à plat le plan de jeu adverse avec cette carte. C'est horrible. S'il garde une main un peu risquée avec 5 terrains, 2 cartes jouables. Vous allez en général gagner la partie. C'est assez affreux comme carte. Et elle est efficace dans tous les formats pour la peine. A raison. Oui. Alors dernière carte noire qu'on vous présente c'est le coup de fouet. Slank. Bah donc le coup de fouet qui donne moins 4 à une créature en éphémère pour 5 mana. Bah ça manque de removal dans le format. Donc en limité elle a complètement sa place. Et c'est pas mal. En limité ça manque vraiment de removal. Donc un moins 4, moins 4 permet de tuer des gros tons avec une petite créature. Donc je trouve ça cool. De toute façon rouge. Rouge qui a été gâté avec cette extension vraiment je trouve. Il a eu une bonne arme. Il a eu un bon dieu. Il a eu le retour de Lightning Strike. Lightning Strike c'est trop pété. C'est un éphémère qui met 3 dégâts soit aux joueurs soit à une créature. Et c'est beaucoup 3 dégâts surtout dans le format. Il y a pas mal de trucs à tuer avec 3 dégâts. Et c'est très puissant. Et ça accompagné de Magma Jet qui ne fait que 2 dégâts pour le même prix. Mais qui permet de scrype 2. Scrype 2 c'est beau. Ouais donc vous regardez les 2 premières cartes de votre bibliothèque et vous les remettez au dessus ou en dessous dans l'ordre que vous voulez. Encore une fois ça dépend du match-up. Ouais. Mais en général Magma Jet est très bon. Après Lightning Strike touche quand même beaucoup plus de choses. Un dégâts de plus ça change complètement la gueule de la carte. Ouais en plus toutes les deux ne coûtent que 2. Alors on va vous parler d'un Board Wipe. Tant qu'on est dans l'essor de Burn Rouge, il y a le Burn hyper vénère qui a été sorti. C'est la fureur des dieux. Et bien c'est un rituel qui permet d'infliger 3 dégâts à chaque créature sur le terrain. Et si une créature meurt, elle est exilée, elle est plus dans le cimetière. Donc on ne pouvait plus rien faire avec. Ouais donc ça déroule Voice of Resurgence, ça fait déprimer Scavenging Ooze, ça fait le café. Au tour 3, il n'y a pas grand chose qui a plus de 3 de résistance. Et c'est vraiment très 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 violent. En plus avec l'exilement des créatures sur les kills. Très 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 bonne carte. Mais n'oubliez pas évidemment que ça tue vos créatures. Sinon ça ne voudrait rien dire. C'est toutes les créatures qui prennent 3 dégâts. C'est un vrai Board Wipe. Ça existe exilement ? Non, pourquoi ? Ok. Bon. On passe alors à Fire Drinker Satyre. Le Satyre Buveur de Feu c'est ça ? Euh bah je pense oui. Donc c'est une 2 1 pour 1. Comme tout à l'heure le Panthéon qu'on a vu. Qui a l'art work le plus sale de tous les temps. On dirait vraiment qu'il a envie de te péter le cul. C'est horrible. T'as vu cette tête ? Ouais bon. En fait c'est une carte mieux que Jackalpump. Jackalpump. Bah c'est Jackalpump. Ah bon ? Bah non c'est lui Jackalpump. Ah ouais ! Bon en fait c'était une blague. Euh non un jeu de mots. Bref. Donc euh... C'est une 2 1 pour 1. Il est trop bien mon jeu de mots. Tout le monde l'a fait mais c'est pas grave. A chaque fois que quelqu'un lui fait des dégâts. Ça inflige autant de dégâts à vous. Donc en gros c'est une 2 1 pour 1. Avec un désavantage. A chaque fois qu'il prend des dégâts vous prenez tout aussi cher. Mais avec un avantage qui est que vous pouvez le pump pour 2 mana. Vous lui mettez plus 1 plus 0. Et vous prenez un dégâts. Donc c'est clairement la carte qui est faite que pour les decks rouges hyper aggro. Mais c'est un tour 1 de malade pour ces decks. Qui en plus peut scale vers le tour 4. Ça peut commencer à faire très peur. Si vous avez pas d'autres cartes pour utiliser votre mana. Vous avez de quoi sortir des gros dégâts. Et vous pouvez l'accompagner d'une nouvelle carte. Qui est encore hyper puissante pour les decks rouges très aggro. C'est le fanatique de Mojis. Donc qui a été la carte qui a vraiment fait gagner le mec ce week-end en standard. Là au premier tournoi standard sur Terros. Cette carte a vraiment fait le café. En gros dans un deck rouge agressif. Vous voulez tuer le plus vite possible. Et sortir plein de créatures pour ça. Et le fanatique utilise ça très efficacement. En mettant donc des dégâts à l'adversaire. Égale à votre dévotion pour le rouge. En plus de vous donner une 4-2 pour 4 mana. Ouais alors du coup ça peut possiblement faire 6-7 dégâts au tour 4. Si vous n'avez utilisé que du mana coloré dans les paiements de vos permanents au tour 1, 2 et 3. Quand vous le posez ça fait 7 dégâts. Vu que c'est le 7ème mana coloré. C'est hyper violent. C'est 1 tiers de la barre de vie de tour 4. Et même si vous n'avez pas que des mana colorés. Bon dans un deck fait pour vous n'êtes en savoir que ça. A 1 vous avez des 1-drops rouges. A 2 vous avez le H-Zilot. Et bon qui a le Goros Chainwalker qui n'a qu'un rouge. A 3 il y a le Boros Reconner. Phoenix de Chandra qui a 1 mana en color. Mais en gros si vous faites un deck qui est fait pour marcher avec cette carte. En plus d'être un bon deck rouge. Ca fait très mal avec à côté des Lightning Spires, des Shocks. Pour finir les gens. En gros si vous arrivez à mettre quelqu'un au tour de 10 HP. Vous avez sûrement déjà gagné la partie. C'est hyper violent cette carte. T'as parlé de Burning Tree Emissary ? Ca combo très bien avec BTE aussi évidemment. Voilà. Mais BTE a un anti combo avec H-Zilot quoi. Bon. Alors dernière carte rouge qu'on vous présente. C'est la deuxième carte la plus chère. Après elle se pète je crois. Non c'est la plus chère. Elle a dépassé elle se pète. Ah ok. A raison. Donc c'est Stormrest Dragon. C'est un dragon qui fait le café. Ouais qui vous prépare un kebab avec pour le dessert. Il fait tout. Vol. Sélérité. Protection contre le banc. Et une monstruosité vraiment pas dégueu. Donc c'est pas un vrai bonheur. Une monstruosité vraiment pas dégueu. Bon. On a oublié de parler de la monstruosité. Dans les mécaniques. Bon. Faut qu'on fasse la vidéo. Bon bref. Non je déconne. Y'a pas moyen pour faire sa vidéo. La monstruosité qu'on a complètement laissé de côté. Il doit y avoir des gens qui ont regardé la vidéo. Et qui à une demi-heure ont coupé la vidéo en disant. Mais quelle bande de noobs ils ont pas parlé de la monstruosité. Qui est donc une mécanique de combat. Qui vous permet de payer un certain prix. Ca arrive comme un cheveu sur la soupe. Donc vous pouvez payer un certain prix. Pour rendre votre créature monstrueuse. Donc c'est une fois qu'elle a été jouée. Une fois qu'elle est en jeu. Vous pouvez après plus tard payer le coût de monstruosité. Et en général quand une créature devient monstrueuse. Elle a un effet kick ou lol qui va avec. Et là en l'occurrence. Ca fait à l'adversaire un nombre de dégâts égal au nombre de cartes qu'il a dans sa main. Donc c'est fait pour niquer les decks contrôles. Typiquement qui ont encore envie d'avoir beaucoup de cartes dans leur main. A ce moment là de la partie. Et surtout au pire ça vous fait une 7-7 vol. Donc elle fait très mal. Et elle est très puissante dans beaucoup de decks. Ok on passe au vert. Sans transition. Donc voilà monstruosité. Désolé pour le retard sur l'explication. De toute façon on va en reparler. Parce que dans le vert aussi il y a beaucoup de monstruosité. On parle d'aucune carte monstrueuse. Si il y a Paul Cranon aussi. Il y a Polo. Donc Warriors Lesson. La raison pour laquelle vous voudriez peut-être jouer un deck héroïque. Qui trigger héroïque sur deux créatures. Et qui vous fait piocher une carte si ces créatures touchent quelqu'un. Très puissant. Si vous arrivez à le setup proprement. C'est à dire que si vous arrivez à avoir deux créatures qui touchent l'adversaire. Vous sortez ça. Vous faites du trigger héroïque. Vous piochez deux cartes. Et vous allez sûrement gagner la partie avec. Donc c'est une carte très 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 puissante. Mais qui va être dure à bien utiliser. En tout cas c'est une bonne raison de jouer un deck héroïque. Après on a de la bonne rampe. De la fat rampe. Cariatide Sylvestre. Donc c'est une 0-3 pour 2. Et qui est ex-proof. Et en plus quand vous l'engagez. Défenseur. Mais de toute façon. Et donc quand vous l'engagez. Et bien. Vous pouvez produire un mana coloré. Que vous voulez. Ce qui est quand même super cool. Donc c'est un Bird of Paradise. Qui coûte quand même deux fois plus cher. Mais qui est assez résistant. Qui ne peut pas être tué par un sort adverse. Et qui a le Defender. Donc j'aime vraiment bien la carte. Et ça me donne une bonne rampe envers. Une rampe pour accélérer des gros drops. Et peut-être les faire suivre par. Réverent Hunter. Donc Réverent Hunter c'est une créature. Qui rentre en jeu avec un certain nombre de compteurs. Plus un plus un. Qui est égal au nombre. Enfin à votre dévotion. Du coup ça peut faire des combos hyper vénère. Vous pouvez jouer des trucs trop violents. Tu m'as déjà joué un Réverent Hunter genre au 7-7 tour 3. Un truc comme ça. C'est possible. Elle est assez violente cette carte. Il y a vraiment moyen de faire des combos sympas avec. Surtout avec Burning Tree et Miss Arise en format. Qu'une carte qui définit le format standard actuel. Il n'y a pas d'autre nom. Elle est bien dans tellement de deck BTE. Que elle marche aussi très bien avec du vert. Et qu'elle fait son taf avec le Réverent Hunter. Ou sinon. Elle peut aussi permettre de jouer. Un petit Polo. Polucranos. Qui est une 5-5 pour 4. Qui a une monstruosité. Dont tu as parlé. Oui. Donc déjà 5-5 pour 4 c'est super bien. Et ensuite la monstruosité. Donc vous payez 2 fois X plus un vert. Et ça permet de mettre X compteur plus un plus un sur Polucranos. Et en plus. Ça vous permet de faire combattre Polucranos. Avec des créatures de votre adversaire. Pas réellement combattre. Faut pas déconner sinon elle tuerait tout le monde. En général. Ah ouais. Mais Polucranos peut faire X dégâts. Donc X c'est ce qu'on a payé pour la remonsqueuse. Enfin. On paye 2 X sévères pour la remonsqueuse. Et on peut faire X dégâts à des cibles. À des créatures adverses. En échange. On se fait péter la gueule par toutes leurs putains. Donc c'est surtout bien pour tuer les créatures utilitaires. Pour tuer un mystique elfe. Pour tuer des petites merdes. Et pour un peu faire de la place sur le bord. Tout en faisant grossir Polucranos. C'est pas dégueu. Mais surtout ce qui est bien. C'est que c'est une 5-5 pour 4 de base. Qui fait déjà pas mal de choses. Et euh. Et qui donne 2 de dévotion. Et qui donne 2 de dévotion. Tout comme. Tout comme Boon Satyre. Satyre de faveur. Oh et puis t'as bien retenu. Donc euh. C'est une créature. Flash avec grâce. Donc. Elle paie le. La grâce. Compte comme un sort de créature. Et d'enchantement. Et donc si elle a le flash. Elle peut. On peut jouer la grâce. Avec le flash. Et donc ça peut vous donner. Une 4 de flash. 4 de flash. Ça peut surprendre à peu près de n'importe quoi. Ça peut surprendre plein plein de trucs dans le format. Une 4 de flash. Et encore mieux. Vous pouvez buffer. Plus 4. Plus 2. Sur une créature en flash. Et même si cette créature meurt. Vous récupérez une 4 de 2. J'adore. Le Satyre de faveur. Une carte très agressive en vert. Qui fait très mal. Très vite. Qu'elle flash. Et autour duquel. On peut faire plein de tricks très sympas. Donc. Je crois que c'est tout pour le vert. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le vert ? Euh. Non. Alors. Passons aux cartes dorées. Dans lesquelles il y a les Planeswalkers. Oui. Alors il y a 3 Planeswalkers en Téros. Il y a Elspeth qu'on a déjà vu. Et 2 Planeswalkers bicolores. Donc il y a Xenagos qui est rouge vert. Euh. Donc c'est pas mal aussi dans les decks rampes. Parce que son habilité plus 1 vous permet de rajouter du mana à votre pool quoi. Egal au nombre de créatures que vous contrôlez. Et sinon son 0 il est pas mal aussi. Parce qu'il permet de le protéger en mettant un Satire de 2. Et ce Satire a aussi la célérité. Donc s'il n'y a rien en face vous pouvez le faire attaquer. C'est un dur. C'est un Planeswalker un peu bizarre. Qui est loin d'être no brain à utiliser dans un bon deck. C'est vraiment dur de bien l'utiliser dans un deck en construit. En limité c'est un monstre à cause de son 0. Qui mène 2 de haste en jeu. Donc rien pour ça il est complètement fumé en limité. Par contre en construit son plus 1 est très bizarre. Parce qu'il coûte 4. Et il vous donne de la rampe après avoir eu 4 mana. Par rapport au nombre de créatures que vous allez jouer. Donc ça fait penser à un deck qui aura envie d'avoir beaucoup de créatures. Pour bien profiter de son plus 1. Mais vous voulez aussi arriver jusqu'au tour 4. Avec des créatures en jeu. Donc à partir de ce moment là. Si vous avez joué des créatures tour 1 de 3. Et Planeswalker tour 4. En général c'est que vous avez un deck agressif. Et que ça rend que vous en battez les steaks. Parce que tour 5 de toute façon. Vous alliez pouvoir jouer le reste de votre main. Donc c'est vraiment dur de trouver la place de Planeswalker. On peut le jouer tour 2. Avec un... Non on peut pas le jouer tour 2. Il y a aucune chance de le jouer tour 2 dans le format. Avec les rampes. On peut avoir que 3 mana tour 2. Si 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 si. On peut mettre un Elvish Mystique tour 1. Et ensuite un... Impossible de jouer tour 2 dans le format. Au mieux vous l'aurez tour 3. Vous pouvez commencer à mettre des 2-2 hastes en jeu. Qui vous permettent de donner du carburant pour son plus 1. Mais c'est pas si parfait que ça. Et en plus son ultime est pas ouf. Parce que. Et bien il faut tout un tour pour que ce soit utile. Vu que vous avez pas la scellée. Donc ça vous permet de mettre plein de créatures en jeu. Mais. Elles ont pas la scellérité. Donc l'adversaire a un tour pour y répondre. Avec un board wipe ou n'importe quoi. Donc il voit l'ultime venir. Et il peut y répondre. Donc c'est un peu naze. C'est un plainte sur le coeur. Chelou à bien utiliser je pense. Un peu comme. Ashiok. Le tisseur de. Cauchemar. Et moi je pense que c'est un mec. Parce qu'il a pas de seins. Ouais. Il y en a qui disent que c'est une meuf. Je ne sais pas. Asexué. Bah moi je le trouve bien Ashiok hein. Donc en fait son plus 2. Ca permet d'exiler les 3 premières cartes. De la bibliothèque de votre adversaire. Et ensuite pour moins X. Qui est le coup d'une carte créature. Que vous avez exilé. Vous pouvez mettre cette créature. Sous votre contrôle. Il sert à meuler. Il sert à sortir des créateurs adverses. Il sert à plein de choses. En limité c'est très puissant. Parce qu'en plus il est très dur à tuer. Vu qu'il gagne 2 de loyauté par tour. Et en construit. Il peut y avoir des decks qui l'utilisent efficacement. C'est encore une des grandes inconnues de ce format. Un peu comme Xenagos. Mais il a des choses à faire à choc. Parce que c'est un Pineswalker très original. Qui sort des nouveaux trucs. Dans les autres cartes dorées intéressantes. Il y a Reaper of the Wilds. La Faucheuse. Sauvage. Enfin bref. Bah je sais pas. C'est toi qui aime bien cette carte. C'est pas que j'aime bien. C'est que tout le monde l'adore. Tous les gens qui ont fait des reviews de Terros. S'accordent à dire que c'est une des meilleures cartes du set. Et vas-y. Essaie de nous expliquer pourquoi. En fait c'est parce qu'elle est super utilitaire. Déjà c'est une 4-5 pour 4. C'est pas dégueu. Et ensuite. A chaque fois qu'une créature meurt. Vous pouvez scryer un. Et parmi ses autres. Votres habilités utilitaires. Vous pouvez la rendre Death Touch. Faucheuse des terres sauvages. Vous pouvez la rendre X-proof. Donc elle est immortelle quasiment. Et en plus elle tue n'importe quoi. Elle a beaucoup de défense. Elle a une grosse capacité défensive. Elle vous permet d'avoir pas mal de. Comment dire. De card management. Avec son scry à chaque fois qu'une de vos créatures meurt. Et en plus en combat. Elle sera toujours utile grâce à son Death Touch. Une fois que la partie avance. Elle aura toujours sa place dans les combats. Donc déjà de base elle est très dure à gérer en combat. C'est une 4-5 pour 4. Qui en plus a 3 habilités très puissantes. Une statique et deux actives. Qui sont vraiment très fortes je pense. Le remake de Factor Fiction. Donc Steam Augury Augur de vapeur. Donc c'est un rituel qui vous permet de. Non. C'est un éphémère. Donc vous pouvez le jouer à la fin du tour adverse par exemple. Très important. Un peu comme opportunité. Oui. Donc vous pouvez. On révèle la substance. Vous pouvez révéler les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Ensuite vous même faites 2 tas. Et l'adversaire choisit quel tas vous pouvez garder. Donc en fait il y a plein de possibilités de mind game et tout. Moi j'ai dit que j'aimais pas trop réfléchir. Donc c'est le genre de carte qui me fait peur et tout. Mais en fait je l'ai joué à ma première AP plusieurs fois. Et c'est sympa. C'est sympa. Il y a plein de mind game. Il faut vraiment essayer de feinter l'adversaire pour essayer de récupérer la carte qu'on veut. Il faut essayer de. En général quand on pioche 5 cartes il y en a une ou deux qu'on va vouloir. Il y a des chances qu'il y ait 2 ou 3 lentes dedans aussi. Et il faut essayer de bien le mind game pour qu'il nous donne les cartes dont on a envie. Et puis. Après on peut faire plein de feintes. On peut faire des tas de 4 et de 1. On peut faire un tas de 5 et un tas de 0. Ouais. On a le droit si on veut en gros mettre 5 cartes au cimetière. On peut s'en servir pour mettre 5 cartes au cimetière. Il y a plein de trucs à faire avec. Il y a plein de feintes et de mind game. C'est plutôt cool. Ouais. Et en plus ça peut bien marcher avec la dernière carte dorée qu'on vous présente. C'est la cimer au coeur. Au coeur magique. Donc en fait c'est une créature qui a autant de force qu'il y a de sort dans votre cimetière. Donc par exemple si avec Steam Augury vous avez mis plein de sorts dans votre cimetière. Et bien elle devient super puissante. Et en plus elle vole et elle a le piétinement. Et elle ne coûte que 3. Donc au pire c'est une 0-3 vole piétinement pour 3. Donc le piétinement on s'en passera si il y a la 0 de puissance. Mais au mieux ça devient très vénère. Dans les decks adaptés ça peut facilement devenir une 10-3 assez vite. Et c'est costaud. C'est vraiment costaud. Et ça devrait bien définir le format je pense. Il va y avoir des decks qui vont exister basés sur cette carte. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute. Donc on a quasiment fait le tour. Ouais alors il ne nous reste plus qu'à présenter les terrains. Parce qu'on ne va pas présenter les artefacts. Ah on n'a pas parlé des artefacts. Il y a des artefacts cool. Mais il n'y a pas d'artefacts de ouf. Si ce n'est le colosse qui est très kikoulol. Mais je crois que c'est à peu près tout. Ce qui est important. Donc on va parler des landes. Et il y a 5 scrylandes. Donc maintenant le cycle de landes de couleurs. Ca fait quasiment... Enfin j'ai l'impression que vous avez beaucoup de blocs. Qu'il y a toujours des landes à 2 couleurs dedans. Et maintenant eh bien il y a 5 landes de couleurs. Qui vous font scry 1 quand il rentre en jeu. Donc ça vous permet de jouer un land. Et de regarder ce qui va peut-être se passer bientôt. C'est très cool. C'est vraiment un très bon truc sur un lande. Sur les decks contrôles qui avant jouaient des guild gates. Pour être sûr de ne pas avoir de problème de mana. Donc les decks tricolores c'est une upgrade de strict. Vu que vous avez un scry avec. Sur les decks agressifs c'est évidemment injouable. Parce que vous avez besoin de votre mana à tous les tours. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre un tour pour du mana. Mais pour tous les decks mid range et compagnie. C'est vraiment des très bonnes cartes. Qui résolvent pas mal de problèmes de mana. Et qui en plus vous permettent de prendre un certain card advantage. Avec le scry. Très bonne carte. Et est-ce que tu la jouerais avec d'autres bilans dans ton deck ? Oui mais évidemment ça se joue avec des ravelandes. Si on joue de couleurs. On joue des ravelandes, des temples. Et si on joue contrôle. Bah 24 terrains c'est parfait. Ca fait 3 playset de ravelandes. 3 playset de scrylandes. Et on a ces 24 terrains pour un deck tricolores. Que des decks, que des cartes double couleur. Ok. Bah dernier terrain dont on va vous parler. C'est Nyctos. C'est un terrain légendaire. Donc vous pouvez seulement en avoir un. Ouais. Et donc il permet de rajouter un mana incolore. Ou bien autant de mana que votre dévotion pour une couleur que vous choisissez. Si vous payez 2 mana. Et que vous l'engagez. Donc en gros ça vous coûte 3 terrains. Pour ajouter autant de mana que de dévotion que vous avez à une couleur. C'est une carte très bizarre. Elle vous donne du mana incolore. Mais elle vous récompense pour avoir des symboles de mana coloré sur vos cartes. Donc. Elle anti combo avec ce qu'elle veut. C'est super chelou. Parce qu'elle vous donne que du mana incolore. Mais pour l'utiliser au maximum faut que vous créez un deck. Où toutes vos cartes n'ont que des coups de mana coloré ou presque. Donc elle est vraiment chelou. En revanche. Puisque vous arrivez à l'utiliser efficacement. Bah. Si vous arrivez à l'utiliser dans un deck vert. Tour 1. Elf Mystique. Tour 2. Burning Tree Emissary. Burning Tree Emissary. Niktos. Vous activez Niktos. Pour 5. Kalonana Hydra. Vous pouvez faire ça tour 2. Avec Niktos. Vous pouvez mettre Kalonana Hydra. 2 Burning Tree Emissary. C'est un peu Christmas Land. Faut avoir la main parfaite. Mais. C'est imaginable de faire des sorties de malades. Et des combos de porcs avec Niktos. Moi j'attends de boire. J'attends de boire. J'attends de boire. Donc ça va plutôt être utilisé avec du vert. Ca peut être utilisé avec toutes les couleurs. C'est ça qui est vraiment violent. A partir du moment où vous avez plus de. Si. A partir du moment où vous avez 3 landes. Et plus de 3 dévotions. Ca devient rentable de l'utiliser. Ca peut être très rapidement. Ca peut être tour 3, 4. Ca peut être au moment où la joue. Elle devient directement rentable. Et puissante. Voilà. Bah. On a fait le tour des cartes qu'on voulait présenter. De Teros. Y'a des cartes dont on a pas parlé. On pouvait pas parler de tout. Désolé. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. On a parlé des cartes. On va dire qu'ils nous ont marqué sur Teros. Et ça fait presque une heure et quart. Sachant qu'on a même pas parlé de la monstruosité. Si ce n'est entre deux portes. Et qu'on a pas parlé du Fishman Lion. Oui. Bah tu l'avais pas mis dans ta liste. Ouais. J'ai pensé plein de fois dans l'émission. Mais on a pas parlé. Donc y'a une autre carte. Qui est cool. Une 3, 3 pour 3. Elle est super bien construite ton émission. Donc en gros. Les decks Célestinien étaient déjà pas assez fumés. Donc on leur a rajouté une 3, 3 pour 2. Qui en plus a une capacité positive. Qui peut devenir une 4-4 indestructible. Ex-proof. En payant 5 manettes plus. Donc en gros. Vous payez 5 manettes plus. Et vous ne pouvez plus rien faire à cette carte. En français. C'est le lion à la crinière doré. Euh non. Bouclé pardon. C'est fin Télé. Ouais. Euh. Donc la carte. Elle est super bien. Déjà une 3, 3 pour 2. Et en plus. Elle peut devenir complètement immortelle. Pour 5 de plus. Hyper vénère je trouve. Après. Est-ce qu'elle vaut sa cote actuelle. De 9 euros. Je ne pense pas. Je pense qu'elle va un peu baisser. Euh. Mais. Elle est vraiment solide. Donc. Célestinien. C'est le gottière de l'agro. Si vous avez les moyens de vous payer. 4 voice off résurgence. Vous voyez ça. Bah. Vous voyez le bras là. Bah. Ça coûte encore plus cher que tout un bras. Euh. Les 4 voice off résurgence. C'est vraiment très violent le prix. Bon bah voilà. Bah. On va. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Oui. On va s'arrêter là. Euh. Effectivement. Et j'espère que c'était sympa. Qu'on essaie de faire un tour de Teros. Si vous voulez acheter des cartes Teros. Des boites de boosters Teros. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Magic Discount. Qui vend les boosters Teros à 2,50 euros. C'est vraiment pas cher. Les boites de boosters à 80. 80 euros. C'est un peu moins cher en précommande. Les précommandes sont terminées. D'où que l'extension est sortie. N'hésitez pas à précommander. Mais vous pouvez encore précommander le Leven Deck. Ah mais oui c'est vrai. Leven Deck qui va être à 18 euros. Avec 2 souverains imposants de Magic Catorze. Ou à 17,50. Euh. Le Fabled Hero dont on a parlé. La 2-2 Double Strike. Quoi d'autres encore. Il y a plein de bonnes cartes dedans. Il y a. Oui. Le Ravenland bleu blanc. Oui. Je crois une sphère de détention. Euh. Il est vraiment violent l'Even Deck. Il coûte pas cher. 17,50. Et vous pouvez le précommander sur Magic Discount. N'hésitez pas. Il est vraiment violent. T'as parlé des souveraines imposantes. Ouais. Il y a 2 souveraines imposantes. Il y a plein de bonnes cartes blanches et bleues dedans. Vraiment. Vraiment. Il est vénéreux le deck. Il utilise bien les Tactics Triton aussi. Dont on a pas parlé. Qui target 2 créatures pour leur donner plus 0, plus 3 jusqu'à la fin du tour. Et leur donner le Frost Breath. C'est à dire que les créatures adverses. Qui ont été bloquées par ces créatures. Ne se détapent pas au tour suivant. Mais surtout ça permet de trigger héroïque sur 2 cartes. Dans les decks héroïques. Avec du bleu. Très 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 puissant. Tactics Triton. Ouais. Bah on vous quitte sur ça alors. Sur la Tactics Triton. Mais ouais. Trop bien cette carte. Et de toute façon. Et de toute façon. Je pense que si on les quitte sur une carte. Comme disait Day9. Les bonnes choses. Euh. Non. Ne. Ne se terminent pas. Non. Il dit les bonnes choses. Donc pas de fin. Elles se terminent. C'est ça. Je pense que voilà. On peut montrer la meilleure carte du format actuel. Une 2 2 pour 2 qui s'engage dès qu'une autre créature meurt. Je sais pas si on peut faire pire que ça. C'est. 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 C'est flavor. C'est flavorful. C'est du flavor mais ça pue la merde. Et ouais. Donc à mon avis ça c'est. On a pas d'outro prévu. On a prévu l'intro. On a prévu toute l'émission. Bon c'est bon. Good things just end.